Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, un format que j'adore parce que c'est un format qui est long, que tu peux écouter partout dans les transports, lorsque tu es en voiture, lorsque tu es en train de cuisiner. Et on va passer un moment ensemble où je vais t'apprendre énormément de choses sur ma passion, quelque chose qui m'anime sur les 11 dernières années. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Damien Delmarle. Ça fait 11 ans que je donne des conseils essentiellement sur la partie PVT Australie, sur l'Océanie. J'ai voyagé environ 90 000 km en Australie de PVT 2012-2016. Je suis parti aussi en tant que touriste en 2017-2019-2022. Et là, j'ai bientôt parti en 2023. Vous l'avez compris, le PVT Australie, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. J'ai interviewé plus de 100 backpackers. J'ai organisé des dizaines et des dizaines de réunions. Je connais vraiment ce sujet. Alors, je ne suis pas forcément le mec qui se prétend de savoir tout sur tout. On en apprend tout le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous donner cette fausse croyance limitante sur l'Australie. Donc, potentiellement, vous allez vous imaginer que c'est faux. Et justement, je vais vous prouver que c'est vrai. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en bas de la vidéo si vous souhaitez ne rien rater sur mes prochains concours Instagram, à vous abonner au Club VIP et enfin à recevoir mes guides gratuits. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est des cadeaux pour préparer votre aventure, notamment le pack Australie 2023 que je viens de sortir. Vous avez été déjà très nombreux à en bénéficier. La première croyance limitante, les amis, c'est vraiment de s'imaginer que les Australiens détestent les Français. Alors, c'est une aberration pour moi. Mais parce que forcément, dans la presse, on a entendu beaucoup de choses sur les Français. Les Français sont des voleurs, il y a du friend shopping, les Français ne sont pas des bosseurs, les Australiens détestent les Français, etc. Moi, je vous dis mon avis, après toutes ces années d'expérience, j'ai travaillé dans des fermes, j'ai travaillé dans des restos, j'étais dans des familles. Voilà, j'ai fait des vidéos pour des agences de voyage. Et franchement, le bilan, ma copine est de couleur black. Donc, en fait, on pourrait aussi penser qu'ils sont racistes, etc. Le bilan, qu'est-ce que j'en pense ? Le bilan, c'est que c'est archi faux. C'est-à-dire que, forcément, il y a des gens qui détestent les Français en Australie. C'est une réalité. Mais c'est un pourcentage minime par rapport aux Australiens qui adorent les Français. Donc, si vous partez en français, pour moi, vous êtes un véritable atout. Un atout dans le travail, parce que déjà, les Français sont extrêmement bien reconnus dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, dans les vignes, tous les boulots. On est des experts, on va dire, à leurs yeux. On a un vrai savoir-faire à la française. Je pense aux boulangers, je pense aux pâtissiers. Je pense à tous ces métiers, on va dire, de l'artisanat que les Australiens, malheureusement, ne savent pas bien faire ou, en tout cas, ont encore besoin d'apprendre davantage par rapport aux Français. Donc, ça, c'est vraiment une fausse croyance limitante. Moi, par rapport au travail, j'ai été victime une seule fois de racisme en demandant ma nationalité. J'ai dit que j'étais Français. Elle m'a raccroché au nez. Et globalement, on m'a toujours laissé ma chance lorsque je suis parti en Australie. Il n'y a jamais eu de soucis. On ne m'a jamais dit, oh, t'es Français, je ne suis pas sûr, etc. Comme je vous dis, ma femme, elle est de couleur black. Donc, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle n'a jamais été victime de racisme. On en a parlé. En tout cas, par rapport aux Français, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc, si vous êtes Français, vous êtes Belge, vous partez en BVT, il n'y a aucun souci là-dessus. La deuxième croyance limitante, les amis, c'est par rapport aux animaux, par rapport aux insectes, par rapport aux serpents, par rapport aux araignées, aux requins, aux crocodiles marins, par rapport à toutes ces bébêtes qui potentiellement peuvent vous tuer. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est absolument vrai. Il y a un danger. C'est une réalité. Si on fait n'importe quoi à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, vous risquez de mourir. C'est une réalité. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est une réalité. Après, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Sur le terrain, si vous vous renseignez bien, vous n'êtes pas n'importe comment, il ne vous arrivera rien du tout. J'ai vu des serpents, j'ai vu des araignées, j'ai vu des requins, j'ai vu des crocodiles marins. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu des trucs de fou, j'ai vu des baleines, je me suis baigné avec des baleines, etc. Est-ce que c'est dangereux ? Ce n'est pas dangereux à partir du moment où tu te renseignes bien. Au bord des plages, il y a des panneaux où on te dit s'il faut pouvoir, on peut se baigner ou pas. Est-ce qu'on peut se baigner par rapport aux méduses ? Il y a des petites méduses qui peuvent te tuer. Je pense notamment à la box Jellyfish, à l'Irukenji. Une seule piqûre et c'est la mort. Je pense à la Funnel of Spider à Sydney, une seule piqûre et c'est la mort. Le crocodile marin, qui est un des animaux les plus dangereux, un animal les plus dangereux du monde. C'est vrai que face à un crocodile marin qui fait 7-8 mètres, qui fait la taille de mon bureau, tu n'as aucune chance. C'est une réalité. Mais si tu ne te mènes pas n'importe où et que tu ne veux pas n'importe comment, il n'y a pas de problème. Un serpent, mon anciennement, si tu te balanes en tongs en faisant du trek dans un parc national, tu risques, et si tu marches sur un serpent, tu risques de te faire piquer. C'est une réalité. Sachant que sur les serpents les plus dangereux, au monde, il y en a 10 en Australie. Je crois que top 10 en Australie, top 10 dans le monde. En gros, c'est comme ça. Il y a le Taïpan, il y a le Eastern Browns Neck, il y a le Browns Neck. Tous ces serpents-là, c'est une piqûre et c'est la mort. C'est une réalité. Mais si tu renseignes bien, il n'y a aucun danger. Encore une fois, j'ai vu des serpents. Mais à partir du moment, si tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment... Bon, je vous avoue, les amis, je vous souviens, j'étais à Cable Beach Abroom. Je reviens sur ma serviette et je vois un serpent poser à 1 mètre ma serviette. C'est un serpent d'eau de mer. Il y a apparemment les serpents d'eau de mer sont extrêmement virulents, sont extrêmement dangereux. Mais globalement, si on regarde sur les 30 dernières années, je vous invite à consulter les statistiques. Il y a eu très peu de morts liés aux serpents, aux araignées, etc. Crocodiles, c'est quelques morts. Alors, un mort, c'est déjà trop, attention. Mais par rapport au tout le tralala qu'on fait, le moustique tue bien plus que les requins. Le moustique tue bien plus que les araignées, etc., que les serpents. Donc, je pense qu'il ne faut pas dramatiser tout ça. Il y a un danger. Il faut le mesurer et surtout bien vous renseigner. Acheter des grosses chaussures avant de dormir dans votre véhicule. Vous regardez sous le matelas. Vous regardez sous le pare-soleil. Vous regardez un peu partout, sous le véhicule. Quand vous allez aux toilettes, pareil, dans les aires de repos, vous regardez bien dans les toilettes. Il peut y avoir des serpents. Dans les lacs, pareil, renseignez-vous s'il n'y a pas de serpents. Demandez si vous avez le moins d'eau d'eau, renseignez-vous près des locaux. Mais ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'il y a un danger réel. C'est une réalité. Alors, la prochaine fausse croyante limitante, les amis, c'est par rapport... Je continue à prendre mon petit café. C'est imaginer qu'on pense qu'en Australie, il fait beau toute l'année. Alors ça, c'est absolument faux. C'est la troisième fausse croyance. Il faut savoir qu'en Australie, il y a quand même des saisons. Dans la partie sud, Perse, Adelaide, Melbourne, Sydney, il y a les quatre saisons. Quand il fait froid, en Australie, il fait chaud en France. On inverse les saisons par rapport à l'hémisphère sud, hémisphère nord. Donc ça, c'est important. Au nord, saison des pluies entre décembre et mars. Au centre rouge, il fait quasiment sec toute l'année. On dit climat semi-aride, si je n'ai pas de bêtises. Et à Brisbane, si vous cherchez le soleil toute l'année, il faut aller à Brisbane. C'est exactement la bonne latitude pour avoir du soleil toute l'année, un peu comme ce qu'on peut avoir en Europe. Au Canary, Tasmanie, hiver très dur, était chaud. D'ailleurs, on peut faire du ski en Australie. Pour la petite histoire, dans les Snowy Mountains, dans l'Arapagne, Melbourne, il y a énormément de stations de ski. Enfin, il y a quelques stations de ski. Donc, vous pouvez skier en Australie. En fait, l'Australie, c'est un pays totalement extrême. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut skier et des endroits où il fait 50 degrés à l'ombre. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant et c'est ça que j'adore en Australie. C'est cette diversité qu'on peut avoir entre les animaux, entre la faune et la fleur selon les états. Mais globalement, il y a vraiment quelques choses, en tout cas, que vous devez prendre conscience. C'est que si, par exemple, vous arrivez en mois de juillet à Sydney, vous aurez de la flotte. Il fait pourri. Globalement, moi, chaque fois que je vais à Sydney, il pleut. Je ne sais pas si c'est le hasard. Mais globalement, faites bien attention à ça et vraiment, enseignez-vous. Alors, moi, j'ai le moins de doutes. Je vais sur le site quandpartir.fr. Donc, ça, c'est super important. La prochaine fausse croyance limitée, les amis, c'est par rapport à la conduite. La conduite qui est inversée par rapport à la France et par rapport à la Belgique. On conduit comme les Anglais. On conduit à gauche. Et la croyance limitée, c'est de se dire que ça ne va pas le faire. On va avoir des accidents. C'est compliqué. Franchement, les amis, en 48 heures, c'est bouclé. Vous allez vraiment vous habituer très facilement à la conduite à gauche. Pourquoi ? Parce que finalement, déjà, tout le monde conduit à gauche. Donc, à partir de là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, par rapport aux ronds-points, vous allez suivre la masse. Les ronds-points sont inversés. On double par la droite. Le volant, pour faire simple, il n'est pas à gauche, il est à droite. Mais vu que vous conduisez à gauche avec un volant à droite, ça ne posera pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne posera absolument pas de souci. Ne faites pas comme moi d'ailleurs. N'achetez pas un véhicule en France avec un volant à droite. Ça, c'est compliqué. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est compliqué. Mais globalement, si vous êtes en Australie, il n'y a aucune inquiétude. Je dirais qu'il faut se laisser entre une et deux journées minimum. Après, les mauvais réflexes peuvent venir. Donc, attention. Ça m'est arrivé déjà de prendre des ronds-points à contre-sens. Il y a toujours ces vieux réflexes, on va dire, à la française, à la belge, à la... Je ne sais pas si au Canada, en tout cas nos amis canadiens qui vont en Australie, qui sont francophones, qui viennent de Montréal, conduites avec les routes inversées. Mais globalement, ça, c'est inversé par rapport à la France. Mais globalement, ça va faire nos stress. Pas d'inquiétude. Il faut juste se laisser un petit peu de temps. Donc, ne faites pas les fous dès le départ. Donc, le prochain point, les amis, la prochaine croyance limitante, c'est par rapport au coût de la vie en Australie. Alors, on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux, comme quoi le coût de la vie en Australie, il est horriblement cher. C'est un enfer. On va rentrer au bout d'une semaine tellement c'est cher. Alors, oui, en Australie, le coût de la vie est élevé. Tout comme en France, le coût de la vie est élevé. En Europe, globalement, le coût de la vie est élevé par rapport à quoi ? Est-ce qu'on compare l'Australie avec Bali ? Oui, la vie est chère. Mais si on compare, par exemple, la France avec l'Australie, ramenée au salaire, la vie n'est pas plus chère. En France, on va dire que tu vas gagner globalement 2000 euros par mois, qui est un salaire convenable. En Australie, on gagne bien plus que 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, ça fait 3000 dollars. On gagne bien plus que ça par mois. Vous allez travailler en casual, on gagne entre 700 et 1000 dollars par semaine. Donc, on a un salaire en moyenne d'environ 2800 dollars par... 2800, ouais, 3000... Enfin, on va dire 1000 dollars par semaine. Donc, ça fait 4000 dollars par mois. On a un salaire qui est quand même un peu plus au-dessus qu'en France. Donc, ça, c'est super important d'en parler. Et encore selon vos qualifications, les ingénieurs là-bas gagnent bien plus qu'en France. Quand vous avez des qualifications, je pense aux gens qui conduisent des tractopelles, qui conduisent des roadtrain, des gens qui conduisent... Voilà, qui ont des compétences, tu vois ce que je veux dire ? Qui savent coder, qui ont une compétence, qui ont un plus. Vous allez gagner bien plus que 27 dollars de l'heure. Vous allez gagner 50, 60. En mine, on peut faire 100, 200 dollars de l'heure. Et donc, ça, c'est une réalité. Je veux dire, on gagne bien plus... On gagne bien mieux sa vie en Australie qu'en France. Après, quand on part en voyage, uniquement en voyage, en effet, le coût de la vie est élevé. Mais ça ne coûte pas plus cher qu'en France. Pensons que 1 euro égale 1 dollar, environ 50, à l'aujourd'hui de la vidéo, en janvier 2023. Donc, franchement, c'est une fausse croyante limitante. Donc, il n'y a pas besoin de partir avec une fortune en Australie. Si vous partez en PVT, vous allez pouvoir travailler sur place. Et si vous partez en voyage, pensez que 1 euro égale 1 dollar, environ 50. C'est à peu près une moyenne. Je vous dis pour vraiment que cette vidéo soit utile. Donc, si vous partez avec 2 000 euros, vous avez 3 000 dollars. Et vous allez donc faire bien plus de choses. Donc, voilà. Donc, une fausse idée, vraiment une fausse idée de penser que le coût de la vie est élevé. Le coût est élevé comme en Europe, mais il n'est pas plus cher qu'en France. Après, attention, par contre, à certains produits, si on veut manger en tant que Français, comme du saucisson, du fromage, des produits qui sont apportés. Là, par contre, vous allez vous faire musculer. Mais globalement, dans le quotidien, la vie à Paris ne coûte pas plus cher qu'à Sydney. Je veux dire, c'est une réalité. Peut-être dans certains endroits, dans l'immobilier, là, vous allez pouvoir vous comparer à certains aspects. Mais globalement, pour un backpacker qui est en PVT, le coût de la vie n'est pas plus élevé. C'est super important. Je veux dire, renseignez-vous sur les loyers à Paris et renseignez-vous sur un loyer à Sydney. Vous n'allez pas forcément tomber du 4e étage. Je veux dire, c'est une réalité. Donc ça, c'est super important. Ensuite, les amis, une croyance limitante, donc la 6e croyance, donc ça, c'est une croyance qui est super importante, qui peut vraiment changer votre stratégie avant de partir en Australie. Si vous partez en tant que touriste, ou en tant que backpacker, en tant que PVT, c'est de penser qu'en fait, il est impossible de faire tout le tour de l'Australie, on va dire, en véhicule, en véhicule banal, comme un van ou une voiture. Alors ça, franchement, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Ça, renseignez-vous par rapport à ça. Il faut bien comprendre qu'en fait, en Australie, c'est bétonné sur tout le tour de l'Australie, dans le centre rouge et en Tasmanie. J'en suis la preuve vivante. J'ai fait 80 et demi kilomètres essentiellement en van. J'ai fait un tout petit peu de 4x4 en 2019, mais sinon que du van. Et globalement, j'en suis toujours sorti. Alors, break van 4x4, qu'est-ce que... quels véhicules choisir ? Ça, ce sera un autre sujet dans une autre vidéo. Mais globalement, si vous avez un budget confortable et que vous êtes vraiment des gros baroudeurs, je vous conseille le 4x4. Plus cher à l'achat, mais vous êtes par contre extrêmement libre. Le van, il a beaucoup plus de confort, mais par contre, vous serez limité sur certains tronçons. Et le break, enfin, vous êtes un peu plus ras du sol. Donc, des fois, vous pouvez vous enliser à certains tronçons, sur du sable ou sur des cailloux. Et par contre, pour quelqu'un de seul, c'est bien, mais pour un couple, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je pense. Vous pouvez faire le tour de l'Australie en véhicule non... on va dire... sans 4 roues motrices, mais par contre, vous serez limité. Donc, vraiment, j'insiste vraiment, vous pouvez faire le tour de l'Australie avec un véhicule style van ou break. Moi, ce que j'en pense après 80 km, c'est que je suis resté sur ma faim en van, notamment en 2012. J'ai fait qu'en côte est, centre ouest. Et l'ouest, je l'aurais voulu faire en 4x4. Et 2019... 2017, pardon... 2016-2017, lors de mon second visa en Australie, je suis resté un peu aussi sur ma faim dans l'Australie du Sud. Et j'aurais voulu aller plus loin. Toi, j'aurais voulu aller plus loin. Mais globalement, je n'ai pas d'horreur parce que j'ai eu quand même un peu de confort. Il faut quand même se rendre à l'évidence que quand on passe d'un appartement à un van, je pense qu'il est compliqué de rester pendant des années et vivre en 4x4. Parce que le 4x4, on ne peut pas dormir en ville. Souvent, tu as la tente sur le toit et franchement, ce n'est pas forcément pratique parce que tu ne peux pas dormir n'importe où. C'est plus rustique. C'est moins pratique. Je trouve que c'est moins pratique. Mais par contre, si vous êtes vraiment prêt à quitter totalement vos zones de confort à l'extrême, faites acheter un 4x4. Mais par contre, il va falloir un budget beaucoup plus conséquent. La dernière croyance limitée, les amis, limitante, les amis, et ça, c'est super important. Et là, je veux vraiment être extrême dans mes propos. C'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui vont en Australie ou qui projettent à l'Ontrallie. Donc moi, j'ai fait pas mal de coaching par le passé. J'ai fait des backpacking meetings. J'ai fait énormément de live. Et en fait, souvent, les gens me disent « Ouais, je vais faire le tour d'Australie, etc. Je vais tout voir. C'est cool. » Et souvent, en fait, il manque le plus important. Et en discutant avec des gens qui ont fait l'Australie ou qui projettent d'aller en Australie, ils ratent la chose la plus importante. C'est le centre rouge. Le centre rouge. Le Red Center en Australie. Le Red Center, ça compose Ouluru, Kings Canyon, les McDonald's et Rainbow Valley. Et en fait, pour moi, ne pas faire le centre rouge et voyager en Australie, pour moi, t'es passé complètement à côté de ton voyage. Et là, c'est peut-être dur à entendre mais pourtant, c'est la réalité. Je veux dire, quand tu penses à l'Australie, tu penses peut-être à des surfeurs, tu penses peut-être à l'Opéra Sydney mais le centre rouge, il est extraordinaire. C'est le cœur de l'Australie. Je veux dire, quand tu vas te retrouver devant face à Ouluru, moi, j'ai eu la chance d'y aller à deux reprises. C'est un des seuls ans de ma vie où j'ai eu des frissons devant un paysage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la nature qui a bâti Ouluru. Ouluru, ça fait 10 km de circonférence et ça, c'est un exemple. Si tu fais le trek journée à Kings Canyon, pareil, c'est extraordinaire. Les McDonald's sont extraordinaires. C'est des petits lagons où tu peux te baigner dans le désert. Enfin, voilà. Les Monts-Hulgas, c'est extraordinaire. C'est juste à côté de l'eau. Le centre rouge, c'est l'immanquable numéro un. Et vraiment, si tu comptes à l'Australie et dis, ouais, je vais faire Sydney, Cotez, c'est bon, j'ai fait l'Australie, tu passes complètement à côté de ton voyage parce que tu rates l'essentiel. Tu rates vraiment l'essentiel parce que, j'ai envie de te dire, à Sydney, il y a des belles plages. Ok, Sydney, mais l'Australie, Sydney, c'est pas l'Australie, en fait, toi. L'Australie, c'est le haut de bac, c'est le bush, c'est le centre rouge, c'est voir au lourou. Toi, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, t'as un sentiment, en fait, quand tu conduis dans le désert, en fait, il faut voir plus un écosystème. T'as un sentiment qui est unique lorsque tu es dans le désert, que tu ne pourras jamais avoir sur la côte Est, que tu ne pourras jamais avoir en Tasmanie. Et vraiment, la Tasmanie, c'est très beau, mais c'est des paysages que tu peux avoir globalement en France, comme dans les Pyrénées. En France, tu n'as pas, enfin, en Europe, tu n'as pas ce genre de paysages. Et l'Australie, le centre rouge, il est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment un combo, tu vois, entre les couchers de soleil, les kangourous le soir, les routes qui sont infinies, les McDonnell, King's Canyon ou le Roux. C'est immanquable, numéro un. Et tu ne peux pas, en fait, maintenant, il faut vraiment que tu arrives à t'imaginer que tu ne peux pas te projeter en allant en Australie sans penser et imaginer que tu dois aller au centre rouge, toi. C'est impensable, c'est impensable. C'est vraiment, pour moi, l'obsession, ça doit être ton obsession numéro un. Obsession numéro un, centre rouge de l'Australie. Tout comme si tu n'es pas en PVT Australie, ton obsession absolue, c'est d'acheter un véhicule pour avoir ton indépendance. Voilà, j'espère que vous avez aimé le podcast. Les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Si vous êtes allé au bout de ce podcast, n'hésitez pas à mettre en mot-clé, juste en bas de la vidéo, le mot-clé GH5. Et franchement, respect GH5. Et franchement, ça me permet de savoir s'il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais plein de bisous les amis. Sous-titrage ST' 501